Bon, on va commencer par avancer ici. Hein ? C'est quoi ce bruit ? Salut Midas, ça va ? Chaos, mais pourquoi es-tu en or ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Ce n'est pas Chaos, mon très cher ami. C'est moi, Oro, et tu vas mourir, Midas. Oro, pourquoi tu prends le bruit encore à Chaos ? Ah, c'est plutôt toi qui vas mourir, Oro. A la base, je devais rentrer chez moi, mais mon corps ne se sentit pas bien. Mais le but pour que mon corps se sente mieux, c'est que je dois t'éliminer, Midas. Alors dans ce cas-là, battons-nous à l'âme. Notre commande va te rapporter d'amitié-moi, Oro. T'as vu un téléphone. C'est toi qui vas mourir, Midas. Ah, non, plus de balles. Ce n'est pas possible. Non. Bon, il est temps de passer au combat. Finale. Et cette fois-ci, nous allons faire un combat. Avec nos lames. Nous avons tous les deux les mêmes lames. C'est ça, Oro ? Oui, exactement. Attends, je vais te montrer la mienne. Mon très cher, Midas. Elle est pareille. Tu as vu ? Oui. Bon, il est temps qu'on en finisse. Une bonne fois pour tout, Oro. C'est l'heure. Du vrai combat final. Contre Oro et Midas. Prends ça. Meurs, Oro. Oh. C'est fini pour toi, Oro. Bon, je vais essayer de te faire sortir Chaos de ton corps. J'ai une idée. Tu veux voir, est-ce que tu... Je vais te balancer la lame au noir. J'ai gagné, Oro. Allez, sens ta lame. Je vais te... Allez, prends ça. Non, ma lame. Tu vas me le payer, Oro. Allez, relève-toi. Dépêche-toi. Non. Non, non, non. S'il te plaît. S'il te plaît. Je suis désolé. S'il te plaît. Laisse-moi une autre chance. S'il te plaît, Midas. S'il te plaît, Midas. Je suis désolé. On peut s'arranger. Un petit arrangement. S'il te plaît. S'il te plaît, Midas. Non, Chaos. C'est trop tard. S'il te plaît. Tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux, Midas. S'il te plaît. S'il te plaît. Ne me fais pas sortir de ce corps. S'il te plaît. C'est trop tard, Oro. Mais cette fois-ci, il est temps d'en finir une bonne fois pour toutes avec toi. C'est ça que t'es démon. Non, s'il te plaît. Bon, tais-toi. Midas, c'est toi. Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Pourquoi suis-je ici ? Tu es redevenu à toi-même, Chaos. Bon, maintenant, dis-moi. Je vais t'emmener en prison. Retourne-toi, Midas. Hein ? Oro ! Tu prends ça ! Ah ! Imbécile ! Bon, Chaos, je te laisse la vie sauve. Part et je ne veux plus te voir. Merci, merci. Mais comment... J'enlève mon or. Dis-moi, Oro. T'inquiète pas, ça va se lever le lendemain. Quand je sors d'un corps, l'or reste... Mais tu redeviens normal le lendemain. Bon, allez, file. Je ne veux plus te revoir. Chaos. Hum, d'accord, d'accord. Oro, je m'en vais. Merci de m'avoir sauvé. Merci. J'ai bien dit si tu reviens. Je repossais ton corps à nouveau. Maintenant. Ah, ah, je vais m'occuper de toi, Midas. Il est temps d'en finir une bonne fois pour toutes, Midas. Fais tes adieux. Attends, mais si tu sors d'un corps ? Et si tu m'as jeté avant la malédiction ? Ça veut dire que la malédiction s'enlève ? Si tu possèdes un corps ? Et si tu dépossèdes le corps ? Hum, oui, c'est ça. Quand je possède un corps, la malédiction... Tu restes, mais quand je sors d'un corps, ta malédiction s'en va. Oh non ! Merde ! Qu'est-ce que tu fais de bête ? Parfois, Oro. Enfin, la malédiction s'est trompe. Enfin ! Je vais être... Ah ! Oh merde ! Merde ! Putain, il faut que je fasse d'ici, vite ! Vite ! Merde ! Ah, me revoilà enfin, moi-même. C'est pas trop tôt. Ah, enfin ! Normalement, ça devrait être ici. Midas ! Te voulons enfin ! Ma chérie, te voulons enfin ! Tu m'as moqué, et je suis désolé si tu te lèves dans une heure tard. Ce n'est pas grave, mon chéri. La malédiction s'était stoppée. Normalement, Oro, je ne l'ai pas vu, mais normalement, il s'est enfui. Bon, moi, je vous propose quelque chose. On dort, et ensuite, on part à la recherche d'Oro dès demain. Ça vous va ? Allez, on rentre. On va dormir un peu, parce que là, je suis fatigué. Hum, on va commencer ici. Hum, t'es qui, toi ? Hum, je te pose la question. Étranger. Tu ne serais pas le roi Oro, pour savoir. Hum, si, 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 je suis le roi Oro. L'ennemi de Midas. Hum, tu dois être le roi du feu, normalement. Exactement, il faut que je retrouve Midas. Tu sais où est-ce qu'il pourrait se trouver ? Toi aussi, tu veux l'éliminer, roi du feu. Hum, oui, mais moi, je veux me débarrasser de transit. Mon maître, il est chiant. Voudrais-tu m'aider ? Je vais bien t'aider, mais à une seule condition. Tu m'aides à retrouver Midas, et on le tue tous les deux. Ça te va ? Hum, d'accord, Oro. Bon, allez, viens. On y va. Père, regarde. Mais ce n'est pas roi du feu qui revient, mais il est avec qui ? Hum, je le reconnais, c'est le roi Oro, mais faites attention. Il faut qu'on se méfie de lui. Regarde, Oro, nous voilà arrivés. Le voilà. Transite. Bonjour, maître. Je suis désolé, je n'ai pas ramené les Midas, mais j'aimerais faire ramener Oro. Il pourra peut-être nous aider. Tu n'as pas ramené les Midas ? Je m'en fiche d'Oro, moi. Moi, tout ce que je veux, c'est que tu ramènes Midas. Tu m'énerves, roi du feu. Je suis revenu tout simplement pour t'éliminer. Transite. Toi et tes spires une bonne fois pour toutes, avec Oro. Ha, ha. Vous croyez que vous avez une chance contre nous ? Bon, allez-y. Sortons nos armes. On va les éclater. On va gagner contre toi, roi du feu. Trois étaient bien plus puissants qu'Oro. Ha, ha, ha. C'est ce que nous allons voir. Nous allons nous battre pour savoir qui de nous restera vivant. Bon, il est temps d'en tenir. Allez, finis, son ventre. Ha, ha. Oh, il m'énerve. Il m'énerve. Hein ? On ne bouge plus, vous ? Ha, ha. Oh, je ne peux plus bouger. Qu'est-ce que vous m'avez fait ? Hein ? Moi aussi, je ne peux plus bouger. On est dans la merde, roi du feu. Hein ? Trois, mais... Raph, qu'est-ce qui t'arrive, bon sang ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Hum, ce pouvoir arrive. Oui, il va atteindre son vrai potentiel, mon fils. Bravo, mon fils. Roi du feu, viens par là. J'arrive, maître. Oh, j'arrive. Ah ! Ah ! Non ! Je vais prendre ton cœur et tuer, roi du feu. Fais tes adieux. Meurs, roi du feu. Ensuite, une fois qu'il sera mort, Ouro, ça sera à ton tour de venir. Oh, non ! Non, ne me tue pas. Je suis désolé. Allez, maintenant, viens parler à toi. J'arrive. Maintenant, fais tes adieux aussi. Non, je suis désolé. Non, ma lame ! Grâce à ta lame, je vais devenir de plus en plus fort. Non ! Non ! Non ! Non ! Ils sont morts, mon fils. Tu as gagné. On a gagné. On les a éliminés. Ha, ha, ha. Tes pouvoirs reviennent, mon fils. Merci, papa. Oh, mais, qu'est-ce qui m'arrive ? Ce sont les effets de ton pouvoir. Oh, quand j'avais eu mes pouvoirs, je ne me suis jamais senti aussi mal. C'est normal, dès ta naissance, tu les as déjà eus comme ta soeur, mon fils. Ah, mais, qu'est-ce que je fais ici ? Vous ! Ah, vous allez me le payer. Bon, je réglerai ça une autre fois. A plus. Non ! Elle nous a échappés. Non ! Ce n'est pas possible. On n'est plus que nous deux pères. Oui, mon fils. Mais ne t'en fais pas. On va gagner. Nous allons éliminer Midas. Et pour l'instant, nous allons exploiter ta force. Ha, ha, ha. Ah, oui, papa. D'accord. Ha, bon. Allez, viens, on va dormir. Et ensuite, on exploitera cette force. Ha, ha, c'est bon. Nous voulons enfin réveiller. Mais, où est le scientifique et Paradigme ? Ce n'est pas possible. On a encore perdu mon père. Mais où est-ce qu'il est encore passé, lui ? Attendez, je vais regarder sur mon téléphone. Ah, Paradigme m'a envoyé un message. Ah, elle est partie chercher à manger. Et le scientifique... Le scientifique, il m'a envoyé un message. Je me demande où il est. Là, je n'ai pas vu sa localisation. Bon, on va attendre ici qu'il revienne. Normalement, il revienne toujours. On va les attendre juste à côté, ici. Mais qu'est-ce qu'il fait, là ? Il devrait arriver, normalement. J'espère ne pas me faire cramer. Ça y est. Bonjour, scientifique. Tu n'as pas vu Paradigme, par hasard ? Non, je ne l'ai pas vu, pourquoi ? Je me suis lu un peu tôt. Bon, visiteur, Lexa. Moi, je ne le crois pas du tout. Ha, ha. Scientifique, tu es exactement tombé dans notre piège. Ha, 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 ha. Bon, maintenant, visez-le. Il ne faut pas qu'on le perde. Non, t'es un menteur. On le sait très bien. Que tu es un espion. Menteur scientifique. T'es un menteur. Pourquoi tu nous mens comme ça ? Je suis sûr que t'es un espion. Non, 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 non. Je ne suis pas un espion. Je vous le promets. S'il vous plaît, baissez vos armes. Bon, suis-nous d'abord. On va t'emmener dans une cellule. Hum, putain, je me suis fait cramer. Merde. Hum, allez, ici. Et tu ne bouges pas. Bon. Putain, qu'est-ce qui est arrivé au scientifique ? Putain, putain. Hum, j'ai une idée. On va aller sur les caméras. Ils vont peut-être nous aider. Sur les PC. Allez, venez. Hum, j'espère que ça va peut-être nous aider. Mon pauvre père. Hum. Alors, voyons voir. Alors, à une heure du matin. Hum. Appuie sur le bouton. C'est bon, on l'a. Que, que, quoi ? Le scientifique est parti. Il a pris les données. Il a été piraté aussi. Non, le pauvre. Par qui il a été piraté ? Transit, il est venu. Oh, putain, transit, il est venu. J'en étais sûr qu'il allait arriver quelque chose d'autre au scientifique. Mais c'était sûr, en fait. Putain. Bon, scientifique, on sait que tu bosses pour transit. Et on sait que tu as été piraté. Hum. Ah, putain, vous m'avez cramé. Le scientifique est mort. Hum. Mais du coup, visiteur, qu'est-ce qu'on va faire de lui, du coup ? Hum. C'est bon. Bon, nous, on va aller sur Sparavim. Et toi, tu restes ici. Ton fils. Nous devons faire évader le scientifique. Il est en prison. Les sept l'ont enfermé. Mais heureusement qu'ils sont partis. Faut qu'on passe à l'action. Hum. D'accord, papa. Il est temps pour nous de passer à l'action. Si on voit les sept, on leur tire dessus sans hésiter. Ha, 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 ha. De toute façon, mes pouvoirs reviennent petit à petit. Je pourrais peut-être les détruire avec les pouvoirs. Bon, allez, viens, on y va. Ça y est, papa. Nous voulons enfin arriver. Normalement, c'est ici le souterrain. Tu en es sûr ? Raze, c'est ici, normalement. Oui, j'en suis sûr, c'est là, papa. Bon, viens. On va voir si c'est bien des chez eux. Prenons nos armes en cas où, mon fils. Bon, allez, viens. On y va. On va leur rendre une petite visite. Hum, te revoilà enfin, scientifique. C'est pas trop tôt. Je suis désolé, Mehmet. Je me suis fait cramer. Ils se sont levés. Attends. J'ai été à fond, mais non. J'ai une idée. Raze, toi, on va fouiller les PC, si elle veut te redonner. Moi, j'essaie de défoncer la porte. D'accord ? Hum, alors, voyons voir ces fichiers. Dossier sur les 7. Hum, très intéressant, ça. Ha, ha. Il faut vite se dépêcher. Il faut vite que vous défoncez cette porte, maître. Avant qu'ils ne reviennent, ils sont partis chercher Paradigm parce qu'elle est parti plus chercher à manger. Attention, ça suffit que j'ouvre la porte. Allez. Elle est dure, cette porte. Ils ont bien ciré, là. C'est bon. Parfait. Je viens te libérer, scientifique. C'est bon. C'est bon. Tu es libre, c'est bon. Bon. Raze, tu as trouvé des fichiers. C'est bon. Bon, alors. Tu as trouvé des fichiers. Raze. Alors là, oui, là. J'ai trouvé plein de fichiers sur les 7. Bon, venez. Il faut vite qu'on file d'ici. Avant que les 7 rappliquent. Venez. Vite. Allez. Venez, on rentre. On dirait que les prisonniers sont plutôt calmes. Ha, ha. Heureusement qu'on a réussi à les capturer avant que Midas fasse équipe avec eux. Parce que ceux qui ont été piégés, ceux qui sont là avec nous, ce sont les vrais. Parce que là, ce sont que les robots, des copies qui sont morts. Que le chaos a tué. Ha, ha. Vous allez payer pour ce que vous avez fait. Ah, le pauvre Midas. J'espère qu'il a encore envie à l'heure qu'il est. Le pauvre. Calme-toi. Moi, ils m'ont privé de mes pouvoirs. Menace. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. J'en suis sûr que Midas est toujours en vie. Je te le promets. Qu'il n'est encore en vie. Bon, taisez-vous maintenant. Le premier qui la ouvre, il le tue. Vous m'avez compris ? Alors, ils sont sageux ? Ça va ? Enfin, c'est pas trop tôt. Elle s'est enfin décide à nous sortir d'ici, elle. Sauf que vous... Sauf qu'il y aura un petit problème. Les gars, donnez-moi le produit. Hum, tonner chef. C'est bon. Le voilà. Heureusement qu'on l'a gardé en cas où. Il y aura un petit problème. Vous allez bosser à notre service pour Jemidas. Ha, 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 ha. Nous allons commencer par... Mando. Ha, 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 ha. Allez. D'abord, plutôt par menace. Le plus dangereux. Non, qu'est-ce que vous allez me faire ? Ha, 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 ha. Allez. Prends ça. Qu'est-ce que vous allez me faire ? C'est un petit badge, mon très cher ami. À ton tour, Mando. Ha, ha. Hop. Pour Mando, c'est fait. Ok, c'est bon pour Mando. Au tour de Condor, maintenant. Ah, ha, ha. Bon, maintenant, Condor. Ha, ha. Prends ça. Ha, ha, ha. Ah, c'est bon. Je me suis occupé d'eux. Ha, ha. Maintenant. Bosse à notre service. Ha, ha. Voilà qui est bien mieux. Allez, hop. Menace, tu es libre. Merci, maître. Mando, c'est pareil pour toi. Condor, c'est pareil pour toi. Et Mando aussi. Que doit-on faire, maître ? Votre plan est simple. Vous devez capturer Marie et nous la ramener. Et emmener-la dans la salle de torture. Nous allons lui laver le cerveau. Bon, allez, Condor. Vu que toi, t'as un porte-loin. Amène tes amis sur l'île de Fortnite. Nous, pour l'instant, on a envie de rester ici. Ha, 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 ha. Elle va devenir notre nouvelle soldat de l'hiver. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Je les sens. Ils sont tout près de nous. Ils sont juste à côté de nous. Ils sont en train de marcher. Allez, suivez-moi. On va les observer. Bon, on va avancer ici. Bon, ça y est, nous voilà enfin arrivés. Du coup, qu'est-ce qu'on fait du coup à arriver ici ? Normalement, c'est ici où transit et son fils se cache. Et nous allons passer à l'action. C'est parfait, ça, Condor. Ils sont là. On passe à l'attaque ou pas ? Non, attendez, je vais les appeler. Hé, oh ! Midas, c'est nous. Oui, tu sais que ça fait bizarre de nous voir. Mais on est revenus. Mais on sait pas comment. Hein ? Midas, t'as entendu ce bruit ? Oui, j'ai entendu Marie. Mais c'est impossible. Condor ! Menace ! Mandeau ! C'est vous ! Mais qu'est-ce que vous faites là ? Vous êtes morts ! Vous les connaissez, ces trois gars-là ? Oui. Oui, c'était mes amis. Mais ils sont toujours mes amis, de toute façon. Ils nous ont aidés à vaincre Jones. Mais son plan a finalement marché. Parce que son... Parce que Jones était encore méchant à l'époque. Hum. Attendez ! On se rapproche ! Allez, venez les gars. Parfait. Ils tombent dans le panneau. Allez, venez ! Hum. Ça y est, nous voilà arrivés. Ça faisait si longtemps, Midas. Hum. Ça faisait si longtemps, mes très chers amis. On a besoin de vous. La fondation est enfermée. Vous savez, le chef des sept. Je sais pas si vous le connaissez. Mais on a besoin de vous. Vous voulez nous aider ? Hum. Ça ne va pas être possible, mon très cher Midas. Je suis désolé. Bon. Maintenant, les gars ! Ha 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 ! Vous êtes tombés dans le panneau. Allez, les gars. Prenons nos armes. Allez. On ne bouge plus maintenant. Ha ha ha. Allez. Vous allez nous suivre sans faire d'histoire. D'où tout ce qu'on veut. C'est tout simplement Marie. Wow. On dirait qu'ils ne sont pas vos amis, eux. Mais qu'est-ce qu'il vous arrive ? Vite. Prenez vos armes. Il faut qu'on se méfie d'eux. Parce que là, ils sont vraiment chelous, là, vos amis. Pourquoi ils nous attaquent, eux ? À la base, ça ne devrait pas être des amis, comme vous le dites. Oui, c'est vrai. Bon, allez. Je prends... Bon, allez. Désolé. Je dois vous tuer. Hum. Tout ce qu'on veut, c'est Marie. Pour notre maître, Dr. Sloan. Pour qu'elle devienne le nouveau soldat de l'hiver. Hum. Le soldat de l'hiver ? Mais pourquoi ? Mais qui est le soldat de l'hiver ? C'était Pucky Barnes, l'un des amis au Captain America. C'est l'un de ses amis qui s'est fait laver le cerveau par Hydra. Et je ne comprends pas pourquoi. D'accord, je veux bien vous suivre. Je suis désolé, mon chéri. Mais ne t'en fais pas. Je vais essayer de me sortir d'ici. Hum. Allez, on rentre. Hum. Mais qu'est-ce qu'on va faire, putain ? Ils ont capturé Marie. Et nous, on ne sait même pas où c'est cet institut onirique. On ne peut même plus y retourner. Tu te souviens ? Oui, je sais. Bon, on va retourner. On va faire un bon petit pique-nique. Et ensuite, on discutera de tout ça. Comment aller dans cet institut onirique. Mais je suis sûr qu'on va trouver un moyen. Hum. Maintenant, ça fait jour, maintenant. Ça y est. J'ai réussi l'or. Normalement, j'allais dire. Mais l'or, on doit attendre le jour. Mais c'est bon. Hum. Normalement, le voilà où il se cache. Car il va peut-être m'aider à maintenant. Hum. Hum. Bonjour, Chaos. Ça va ? Hum. T'es qui, toi ? Hum. Déclis ton identité. Ou je te tue. Tu m'as compris. Hum. Je sais que tu veux te débarrasser de transit pour récupérer la flèche pour assassiner la flèche. Moi aussi, je veux me débarrasser de lui. Hum. Quoi ? Quoi ? Tu veux te débarrasser d'elle ? De lui ? Hum. D'accord, je veux bien t'aider. Hum. Je veux bien. Hum. Qu'est-ce qu'on commence déjà ? On commence par quoi, Raven ? C'est très simple. Je vais te faire modifier ta belle voiture. Hum. Ma voiture ? Hum. D'accord. Je te suis. T'as intérêt que ma voiture soit encore plus magnifique. Ne t'en fait pas, Chaos. Ne t'en fait pas. C'est bon. Nous voilà arrivés. Bon. J'ai des pneus sur moi. Regarde ce que je vais faire. Ah. Attention. Y'a. Hum. 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 C'est super magnifique. Hum. Hum. Je te préviens, je pilote. On va aller voir Midas. J'ai besoin de lui. Je vais conclure à marcher avec lui. Il va peut-être nous aider. Midas, je te fais confiance. Hum. Ce repas a été bon. Bon. On va commencer. Pour commencer. Moi, je sais pas. Il faudrait des pouvoirs de téléportation. Des pouvoirs de téléportation ? Qui connaît-on pour faire des téléportations ? Le fils de race. Il peut nous téléporter là-bas. Il faut qu'on aille chez Transit. A la flèche. Ah. Ça peut être le seul moyen de nous emmener à l'institut. C'est quoi cette voiture ? Elle est super stylée. Hum. C'est bon, Chaos. Il nous a vu de la voiture. On peut descendre. Hum. D'accord. Je descends. Mais j'espère qu'il va pas me mettre en prison. S'il me met en prison, je suis mort. Bonjour. Ça va ? Hum. Chaos. Qu'est-ce que tu veux ? Si tu fais un mauvais pas, je te tue. D'abord, qu'est-ce que tu veux ? Avec qui ? Je te présente Raven. Et je te présente toi, Midas. Je veux faire un marché. Si tu m'aides à vaincre Transit, je t'aide. Je ne reviendrai plus jamais sur cette île. Non, je préfère encore mieux. Tu m'aides à récupérer Marie. On va chez Transit parce qu'on doit aller se téléporter dans l'institut onirique. Et ensuite, on ira vaincre Transit et son fils. Alors, marché convenable ou pas, Chaos ? Hum. Moi, j'accepte. Votre marché et toi, Chaos. C'est bon, moi. J'accepte. Bon. Venez. On va aller à la flèche. Dans la voiture de Chaos. Bon. Allez. C'est parti. C'est bon. Nous voulons enfin arriver. Hum. Mais putain. Qu'est-ce qu'on va faire, putain, ici ? Hum. Ma très chère Marie. Ha ha ha. Pour l'instant, tu vas nous suivre. Sans faire d'histoire. Allez, les gars. On l'amène. Hum. Fais attention, Marie. Si tu fais un mauvais pas, je te tue avec mes chaînes. Et oui. Et si tu fais un mauvais pas, je te tue aussi avec mon air. Alors, fais pas la maligne. Tu es seul contre nous trois. Ne t'en fais pas. Nous ne sommes plus très loin, Marie. Ha ha ha. Hum. Pourquoi m'avez-vous attaché ici ? Comment ? Vous allez me faire devenir le soldat de l'hiver. Hum. C'est très simple. Tu vas devoir pas bouger. Et nous, on va aller sur les PC pour te faire un lavage de cerveau. Tu vas tout oublier. Ha ha. Et ensuite, nous allons te faire lire un livre. Et comme ça, tu vas... Tu vas nous faire obéir. Tu vas obéir à nous. Oh, c'est parlé. Mando, Condor. Allez sur les PC. Hum. D'accord, Condor. Donc, c'est toi le chef. Allez, viens, Mando. Alors, mise en route. Lavage de cerveau. 50%. C'est bon. Mon lavage de cerveau est à 100%. J'appuie. Non. 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 À mon tour. Heureusement qu'il m'a donné celui. Joranien. J'avoue. Non. 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 Je l'ai dit. Je suis prêt à vous servir, maître. En quoi puis-je vous aider ? Bon, ce que tu vas devoir faire, c'est simple. Tu vas devoir éliminer les sept. Et Misas, mon très cher soldat de l'hiver, allez viens, suis-moi. J'arrive. Alors, je vais te ramener sur l'île de Fortnite. Restez ici, les gars. A tout de suite. C'est bon, nous voilà arrivés sur l'île de Fortnite, Marie. Appelle-moi plutôt le soldat de l'hiver. Je vais te donner un déguisement. Pour pas qu'on te reconnaisse. Je vais te faire passer pour Midas. Tiens, prends cette arme. Je l'utiliserai quand je l'attaquerai. Merci pour cette arme. Où est-ce qu'ils sont les sept ? Tu sais où ils sont, Condor ? Non, je ne sais pas où ils sont. Mais il faut que tu les retrouves au plus vite. D'accord ? Ne t'en fais pas, j'y vais. Bonne chance. Ne t'en fais pas, je les retrouverai. Mort ou vif. C'est bon, les gars. Me revoilà. Alors, c'est bon. Nous avons ramené Marie sur l'île de Fortnite. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Hum, le patron veut nous voir. Il nous attend dans ce bureau, Condor. Bon, allez, viens, on y va. Bonjour, patron. On a réussi à faire devenir Marie, le soldat de l'hiver. C'est parfait, ça. Vous nous avez donné le bon livre. Alors là, bravo, mes super soldats. Vous avez fait un bon boulot. Ha, ha, ha. Je vous félicite. Du coup, maîtresse, qu'est-ce qu'on va faire, du coup ? Hum, vous allez vous reposer un peu. Et ensuite, vous retournez sur l'île de Fortnite. Vous m'avez compris ? Hum, un peu de repos, ça fait du pire, enfin. Hum, bonjour. Mon gardien de la flèche, ça va ? Hum, oui, je vais bien, maîtresse. Hum, je sais qu'il y en a un qui nous a trahis. Une nous a trahis. Hum, hum, ce n'est pas le plus important. Mon coéquipier Chaos a été projeté d'une malédiction. Il faut qu'on le retrouve, j'ai besoin d'aide. Veux-tu m'aider ? Hum, oui, je veux bien vous aider. Allez, montez. On va servir des trucs de téléportation. Mais bon, nous voilà arrivés. Bon, on commence les recherches par vers la flèche. J'en suis sûr, on le retrouvera. La flèche ne devrait pas s'en s'y être. C'est trop vite et rase. Bon, au pire, on va faire toute l'île. Allez, viens. On y va. C'est parti. Sautez en premier, maîtresse. Deux secondes après, j'y vais. Vous en faites pas. J'y vais. Attention, c'est parti. À mon tour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501